Oui, oui, ça va, j'arrive, j'arrive, bon, voilà, bon. Je suis là pour vous parler de ma cinquième chronique théâtrale. Je sais que vous étiez impatients, je sais, vous ne pouviez pas vivre sans, donc rassurez-vous, je continue, il n'y a pas de problème. Ben oui, je sais, c'est très intéressant. En fait, les pâtes, il fait bouillir dix minutes comme ça, après, elles sont bien tendres, enfin bon, elles sont al dente, tu vois. En fait, vous pensez que je continue mes chroniques théâtrales ? Que je dois continuer avec ma cinquième chronique théâtrale ? Qui correspond à mon entrée dans la vie active ? Vous pensez que ça vaut le coup ? En même temps, je me dis, même si c'est loupé et complètement raté, au moins, j'aurais retracé toutes mes activités théâtrales. Même si, d'accord, c'est des activités amateurs, mais après tout, moi, ça me tient à cœur et je me dis, bref, là, on est en plein d'épidémie de Covid, au moment où je vous parle, et c'est vrai que, voilà, ça m'a aidée, quoi. Ça m'a aidée à m'occuper la tête, en parlant de choses agréables, qui ont quand même marqué ma vie. Je faisais du théâtre et ça me plaisait bien, donc bon, finalement, autant aller jusqu'au bout. C'est la cinquième chronique théâtrale. Et j'entre dans la vie active. Voilà. Je continue le théâtre, parce que je rencontre des gens par hasard, dans une fête, qui faisaient partie d'une compagnie. Donc, je commence à faire du théâtre avec eux. Alors, par ce magnifique beau temps, je peux vous dire qu'avec cette compagnie, Le premier spectacle, c'est Je vais voir Mewssov, de Valentin Kataïev. Et je fais une vieille femme russe, pas contente, qui déboule à la fin de la pièce. Donc, en fait, pendant tout le spectacle, d'ailleurs, pendant les représentations, il fallait que j'attende mon tour, il fallait que j'attende la fin, que je reste concentrée. J'avais bien les chocottes tout le temps, et je mettais le feu, quoi, carrément. Et on a joué dans un joli théâtre, dans le 18ème, rue Saint-Isor. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et c'était un théâtre qu'on avait trouvé, grâce à moi. Dans cette compagnie, c'est comme dans les autres compagnies, il y a ceux qui sont motivés, ceux qui ne sont pas motivés, des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Donc, je continue toujours l'expérience du collectif, sauf que je suis avec des gens qui sont déjà entrés dans la vie active. Allez, salut ! Là, il y a la mère derrière moi, c'est normal, voilà. Ensuite, je joue dans une autre pièce, qui est une pièce de pirandello, et qui est chacun sa vérité. Et j'ai fait encore un rôle de vieille femme, voilà. Pour ce spectacle, les costumes ont été faits aussi par des étudiants. Voilà, des étudiants en costume, en fait. Et alors, on a joué dans un super joli théâtre, qui est le Théâtre du Renard, à côté de l'Hôtel de Ville, à Paris. C'était vraiment très chouette, ça. Et ça m'avait bien plu, voilà. Et alors, j'enchaîne aussi avec eux, pendant qu'on y est. Ensuite, on a monté un spectacle qui s'appelle « La balade des planches » par Jean-Paul Allègre. Alors, ce spectacle est une suite de scénettes, d'ailleurs assez délirantes. Moi, je jouais dans une scénette où je faisais une traductrice qui traduisait une langue complètement imaginaire. Et dans une autre scénette, je faisais un personnage qui jouait dans un soap opera avec d'autres personnages et les personnages eux-mêmes ne comprenaient rien à l'intrigue. Et là, on a joué encore dans un autre théâtre. On a joué au théâtre de Ménil-Montant. Du coup, grâce à cette compagnie, on a joué dans différents théâtres. Et ça, c'est vachement bien. Voilà ! Je voulais aussi vous dire que l'auteur, Jean-Paul Allègre, était venu nous voir après une représentation. Il était venu nous féliciter. Il nous avait dit « C'est drôlement bien ce que vous faites. Si vous voulez, vous pouvez participer au Festival d'Avignon. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai un endroit où vous pourriez jouer. » Alors moi, j'aurais été vachement tentée de jouer au Festival d'Avignon et tout. Ça n'a pas été possible parce que c'est toujours pareil. Il y a des membres du groupe qui ne voulaient pas, qui ne voulaient pas s'impliquer plus que ça et qui ne voulaient pas partir en vacances au Festival d'Avignon. Vous avez vu quand même d'où je vous cause quand même. C'est pas mal, là. J'ai joué dans une pièce qui s'appelle « La perruche et le poulet » de Robert Thomas, une pièce policière. Parce que dans les années 50, c'était vraiment très en vogue, les pièces policières et Robert Thomas, d'ailleurs. Et moi, je faisais une bourgeoise, la femme d'un notable. On ne peut pas dire que ça a été le rôle le plus marquant. Et j'ai envie de dire, quand on est ici, tout est marquant. Et ensuite, on va dire que j'ai fait une petite pause entre les deux. J'enchaîne avec une table pour six d'Alan Egbourn, adaptée par Gérard Lozier. Donc ça se passe dans un restaurant et c'est une famille qui a l'habitude de se réunir régulièrement dans ce restaurant. Donc à l'heure où je vous parle, une pièce qui se tient dans un restaurant, je peux vous dire que c'est vraiment un autre monde. Et ensuite, la pièce est composée de différentes scènes qui sont des scènes par deux personnages et qui sont justement les personnages de cette famille. En plus, le temps, la durée de la pièce, ça part de la fin et ça remonte au début. Voilà. Alors moi, j'interprète une jeune femme très extravertie avec des tenues excentriques. Moi, j'ai dû mettre des tenues très excentriques avec des mini-jupes parce que je n'avais pas l'habitude de mettre et toujours pas d'ailleurs. Donc, j'avais plein de tenues différentes à mettre. Il fallait que je me change assez rapidement entre chaque scène. Alors ça, vraiment, ça m'a bien plu. On l'a joué au théâtre de Ménil-Montan. Voilà. Et des collègues étaient venus me voir aussi et voir le spectacle. Elles avaient été très sympas, chaleureuses et elles m'avaient dit « Bah, dis donc, on te voit sous un nouveau jus. » Elle m'avait dit « Dis donc, on te voit sous un nouveau jour. » Et les mini-jupes, ça te va bien, franchement. C'est vrai que d'ordinaire, je ne mets pas vraiment beaucoup de mini-jupes. Et ça m'a bien aidée à sortir de ma zone de confort que de faire ce personnage, un personnage de composition. Et encore, c'est vite dit ! Ensuite, on a enchaîné avec une pièce qui était moins franchement comique, qui était « L'hôtel des deux mondes » d'Eric Emmanuel Schmitt, des gens qui étaient dans le coma et qui se retrouvaient entre deux mondes. Donc, vous voyez du surnaturel, de la science-fiction. Alors, moi, j'étais une jeune femme qui attendait qu'on lui greffe un cœur. Et donc là, qui actuellement était dans le coma et qui, entre deux mondes, rencontre l'amour de sa vie. Et ils ne savent pas tous les deux si quand ils se réveilleront du coma, s'ils se reverront. Donc, vous voyez, c'était très, voilà, assez dramatique. Alors, c'était une pièce assez classique. Mais, quand même, le rôle était assez touchant, assez bouleversant, surtout avec les autres partenaires. Il y avait un vrai esprit d'équipe, si on peut dire. On jouait vraiment bien ensemble. À la fin de la dernière représentation, il y avait même une dame que je ne connaissais pas et qui m'avait dit, qui était venue me voir et en me disant vraiment, cette pièce m'a beaucoup touchée et elle m'a fait du bien parce que pour moi, en ce moment, ça ne se passe pas bien. Voilà. Une expérience qui s'était révélée assez belle et touchante. Alors, après le spectacle « L'hôtel des deux mondes », eh bien, j'arrête de faire du théâtre avec cette compagnie. Bon, voilà, j'avais envie de changement et je vais dans une autre compagnie qui est celle d'une collègue de travail dont j'avais vu le précédent spectacle et c'est elle qui écrit elle-même ses pièces. Et donc, pour ce spectacle, elle écrivait la pièce au fur et à mesure des répétitions. Donc, c'est vrai que c'est des répétitions qui ont été un peu longues et la pièce portait sur les problèmes de communication entre les gens, les problèmes d'échange pour se comprendre et la pièce s'appelait « Alors, je lui ai dit ». Ça a mis un petit peu de temps après le spectacle à finir par se faire et j'ai rejoué à l'espace G-Map. Quelques années après avoir joué « Les suicidés » à l'espace G-Map, là, j'ai redonné à nouveau quelques représentations. Alors, ce n'était pas dans une vraie salle de spectacle. On jouait au même niveau que les spectateurs. Donc, c'était une expérience plus expérimentale, en fait. On peut dire qu'après ce spectacle, eh bien, j'ai arrêté. J'ai arrêté le théâtre pour devenir plus spectatrice. Voilà. Par la suite, j'ai fait des lectures avec des copines qui étaient quand même une expérience théâtrale. On en a quand même fait trois ou quatre dans des restaurants, dans des cafés. Et c'est grâce à d'autres copines qu'on a pu faire ces lectures dans ces cafés et dans ces restaurants. Il y avait des lectures sur le thème de l'enfance, des lectures de textes militants. Voilà. Ça m'avait bien plu aussi. C'est vrai qu'ensuite, pendant longtemps, j'ai un peu laissé de côté le théâtre, même d'aller au théâtre. Et là, ça va être une boucle parce que là, ça va rejoindre ma première chronique. C'est cette histoire, cette sale histoire d'épidémie et de confinement qui, en fait, m'a fait renouer avec le théâtre grâce à la comédie française, grâce aussi à Thomas Joly qui m'a donné envie de retourner au théâtre et de voir ses pièces. Dès qu'on a pu retourner au théâtre, je suis même allée jusqu'à Angers avec mon collaborateur anonyme voir la nuit de Madame Lucienne. Lorsque la période de l'épidémie a commencé et qu'on a été confinés, j'ai pu redécouvrir le théâtre plus tranquillement, les spectacles de la comédie française et tout, justement, tout ce qu'ils ont fait sur leur site et sur YouTube en rapport avec leur comédie continue. Ça m'a bien redonné le goût du théâtre aussi. Voilà. Et viva la Comédia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...